Thomas Soto, le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel Detarlet pour l'écho et Eva Roque devant la télé, bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Ne cherchez pas en une de libération de l'humanité de la croix des échos de l'opinion ou de 20 minutes, il n'y a pas un mot sur la prestation de François Hollande hier soir. Visiblement ça ne les a pas passionnés et tout ça est renvoyé en pages intérieures. Seul le Figaro y consacre une large place. Le Quotidien parle d'un président punching ball face à des contradicteurs pugnaces. Face aux Français, Hollande ronronne, constate aujourd'hui en France, qui parle de la méthode couée du président. Il veut garder le cap, résume, direct matin. Sinon, Libération fait ça une sur tout à fait autre chose. Le Valproat, le scandale du nouveau médiator. Le dépacote ou dépakine pourrait avoir provoqué, nous dit l'Ibé, plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'atteintes graves sur des fœtus depuis les années 90. Et puis aujourd'hui en France, nous glace avec les terrifiants dialogues de l'attaque du Bataclan. Reconstitution de 2h38min44s de cauchemar. Les enquêteurs ont pu exploiter un dictaphone, un dictaphone abandonné par un spectateur retrouvé mort au premier étage de la salle. Planquez-vous, planquez-vous, c'est la première voix saisie par l'enregistreur. Je rêve ou quoi ? Il poursuit un autre incrédule. Ce n'est qu'après 7 minutes d'un carnage méthodique que les djihadistes s'adressent à leurs otages. Lève-toi ou je te tue, dit l'un. Couchez ou je tire, dit l'autre. Vous bombardez nos frères en Syrie. On est venu jusqu'ici pour faire la même chose. L'heure de la revanche est arrivée, hurlent les barbares. Après 13 minutes d'exécution, 13 interminables minutes, un premier policier de la BAC entre dans la salle. Casse-toi, casse-toi enfoiré, menace un des fanatiques. Le fonctionnaire tire sur le terroriste, sa ceinture d'explosif se déclenche. Aloha Akbar célèbre alors ses deux complices. C'est interminable, c'est insoutenable. Ce soir-là, ce 13 novembre, 130 innocents sont morts. On lit ça et on se dit qu'il ne faut surtout pas l'oublier. Marion Calais, 3-1 en région à présent, tout de suite. Images de guérilla urbaine dans Midi Libre qui parle d'émeutes hier à Montpellier, des lycées bloqués et des heurts avec les forces de l'ordre. 17 personnes placées en garde à vue, 16 policiers blessés. Au total, 1250 repas jetés à Carcassonne. En cause, explique l'indépendant, la coupure de l'alimentation d'un frigo de la cuisine centrale qui alimente les écoles ainsi que les personnes âgées, une enquête a été ouverte. Et puis les 80 ans d'un mythe, c'est dans le populaire du centre, anniversaire de Raymond Polidor. Aujourd'hui, Poupou, bon anniversaire. Bon anniversaire Raymond Polidor. L'histoire du jour, c'est une histoire de vaches et de girafes en une du courrier de l'Ouest. Des animaux qui vont chauffer les angevins. Vous comprenez pourquoi le titre du quotidien nous a interpellés ce matin. Il s'agit en fait... Il y a des très belles girafes sur la une. Oui, d'un projet d'usine de méthanisation. C'est-à-dire que le fumier des animaux sera utilisé pour produire du gaz qui sera ensuite injecté dans le réseau de l'agglomération angevine. Ce sont 35 éleveurs qui se sont associés plus le bioparc de Douai-la-Fontaine avec donc ces girafes et autres bêtes sauvages en tout genre. 35 000 tonnes de déchets traitées par an à partir de 2017. Ce qui devrait permettre de chauffer 1700 foyers. Et puisque je sais Axel que vous adorez ce genre de statistiques, est-ce que vous savez combien il faut de vaches pour chauffer 3 maisons ? Ça dépend de la taille de la maison. Alors ? Eh bien il faut 10 vaches au total. 10 vaches ? Oui, exactement. Très pratique. C'est pratique, mettre ça dans le jardin. Merci beaucoup. Donc c'est à lire dans Le Courrier de l'Ouest ce matin. La presse internationale. Jean-Philippe Ballas, vous nous emmenez en Argentine ou comment transformer une convocation devant la justice en gigantesque meeting politique ? Ça c'est le tour de force réussi par Christina Kirchner, l'ancienne présidente argentine qui est impliquée aujourd'hui dans plusieurs affaires de corruption. Alors, on est d'accord les amis, en France, quand un politique est convoqué chez le juge, ça c'est plutôt en catimini, on presse le pas, on évite les caméras, on ne fait pas de commentaires, on se cache à l'arrière d'une voiture, c'est un grand classique, on est d'accord. Christina Kirchner, elle, elle fait tout le contraire. C'est plutôt ambiance bain de foule à Buenos Aires, vous voyez, avec des milliers, oui, des milliers de militants qui l'attendaient à sa sortie sous une pluie battante. Le quotidien El País nous décrit de l'intérieur cette Kirchner mania avec une militante qui raconte qu'elle a parcouru 1500 kilomètres en bus en laissant ses trois enfants à la maison parce que Christina, c'est absolument tout pour nous, impossible de la laisser seule dans cette épreuve judiciaire. Et nous reviendrons, c'est ce qu'a criée la foule qui ne se pose pas la question évidemment d'une éventuelle culpabilité, c'est forcément une manip politique. Christina Kirchner, évidemment, elle ne dit pas le contraire, elle lève les bras au ciel, elle en profite même pour tacler l'actuel président Macri qui voulait lancer une grande opération en main propre, sauf que son nom apparaît maintenant dans les Panama Papers. Il joue à « Je suis pourri, t'es plus pourri que moi ». On dit souvent que la justice a besoin de calme et de sérénité, on dira que ce n'est pas trop l'ambiance en ce moment en Argentine. Voilà donc pour la situation dans ce pays d'Amérique du Sud. Axel de Tarlay, pendant ce temps-là, peinard, les Français reprennent goût aux piscines, c'est-à-dire dans le Figaro. Voilà, enfin les vrais sujets, il a fait chaud l'été dernier. Eh bien du coup, que c'est-on dit à la fin de l'été ? Et si je faisais construire une piscine ? Donc le nombre de piscines... Il y a déjà les trois vaches pour chauffer la maison. Le nombre de piscines augmente plus 7,5% cette année. Alors la fédération des piscinistes dit que les gens font un vrai effort parce que quand on construit une piscine, l'année où on construit une piscine, on renonce à prendre des vacances, à changer de voiture, etc. Ça coûte combien une piscine ? Alors voilà, c'est assez cher, c'est 25 000 euros en moyenne, mais en fait c'est de moins en moins cher. Vous avez maintenant des premiers prix à 13 500 euros parce que les piscines sont de plus en plus petites dans les années 80. La piscine, elle faisait 12 mètres de long, maintenant elle fait plutôt 8 mètres. Et en fait, pourquoi ? C'est parce que ça se démocratise et que maintenant, ce sont des gens moins fortunés qui ont de petits jardins qui eux aussi ont envie de se construire une piscine. Donc forcément, ils construisent des piscines plus petites et moins chères. Alors néanmoins, les piscinistes se rattrapent sur les accessoires parce que dites donc, ma petite dame, vous ne voudriez pas aussi des escaliers ? Et puis un robot, c'est bien plus pratique qu'un balai. Et puis là, je pourrais faire une petite tente pour boire l'apéritif, etc. Vous avez été commercial en piscine, non ? Eh bien oui, je pourrais parce que figurez-vous que la France est le deuxième marché au monde pour les piscines. Derrière les Etats-Unis, il y a 1 800 000 piscines en France. Écoutez-moi, tout ça, ça me donne des envies coquines. Je vous propose, les amis, de tous se retrouver cet été à Nice autour de la piscine des Maroc. On boira des cocktails et on écoutera... Oh non ! Oh non ! Vous êtes Sabrina au bord de sa piscine ? Comment on passe en souvenir ? C'est la chanson qui nous a fait aimer les clips, quand même. On est vendredi, hein ? Allez, tous dans la piscine d'Axel Detarlay et rideau. Et surtout celle des vans. Chacun dans sa piscine et les vaches sont bien gardées, comme diront Mario Kelly. Ah oui, il va... J'ai tous oublié, dis donc. Vous m'avez oublié. J'allais mettre le rideau sur le kiosque. Alors, les Français, dimanche à 22h40, c'est quoi ce programme ? Alors, a priori, c'est un documentaire qui est réalisé par l'équipe de Laurent Delahousse, mais c'est écrit comme une série en huit épisodes, et ça pourrait faire office des missions politiques. Je vous explique. Vous allez découvrir le quotidien de dix Français. Alors, leur vie au travail, leur vie en famille. Il n'y a pas d'interview face caméra, mais des tranches de vie. Alors, auprès d'une infirmière, d'une coiffeuse ou encore d'un ouvrier, de l'aéronautique. Alors, avec des moments très émouvants, comme quand Nicole, qui est médecin généraliste, s'apprête à partir en retraite, et elle va ravaler ses larmes face à une de ses patientes. Vous me soignez depuis 39 ans. Vous voulez que je vous montre mon premier agenda ? Oui. Le vendredi 7 septembre 1979. Oh là là, en effet. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Elle avait gardé tous ses agendas, où elle a noté tous ses rendez-vous avec ses patients. Ça vaut une émission de télé, ça ? Mais non, oh, vous êtes vraiment mesquins. J'aurais dit la même chose. Essayez de me suivre. Il y a d'autres moments qui sont un peu plus enjoués. Avec Bernard, notamment. C'est un chef d'entreprise, joueur de rugby, dans les vestiaires. Il motive son équipe, qui est composée en partie de ses salariés. Si les mecs, ils mettent sur le regard, c'est qu'on n'est pas prêts à y aller. Il n'y a pas 50 solutions aujourd'hui. Ou on n'est capable de se regarder les yeux avant le match, ou on n'est capable de se regarder les yeux après le match. Ou alors on est mes enfoirés. On est des mateurs. On est des traîtres. Que ça gagne ou que ça perde. C'est strip-tease, votre record ? C'est vrai que dans la forme, c'est vrai qu'il n'y a pas de... C'est du off, en fait. Il n'y a pas d'interview avec des journalistes. Donc c'est vraiment des tranches de vie comme ça. Mais derrière ces portraits qui sont très différents, en fait, il y a une forme d'universalité qui se dégage. Et au fond, ces gens, ils parlent de politique. Ce sont les Français. Et on les suit pendant plusieurs semaines. Donc les messages sont très clairs. Écoutez, par exemple, quand on demande au petit garçon de Yannick, qui est un agriculteur en grande difficulté, quel métier il voudra faire plus tard ? Pas de chocolatier. Oui, mais maman, elle ne veut pas que je suis agriculteur ni papa. Parce qu'il croit que je ne vais pas gagner ma vie. Alors voilà. Et voilà, il ne va pas gagner sa vie comme papa. C'est un documentaire du réel, comme on dit. Il y a de nouveaux épisodes qui vont être tournés. Et ça va ainsi rythmer la campagne électorale. On devrait avoir plusieurs saisons jusqu'à l'année prochaine. C'est très tendance, les Français qui parlent. Les Français qui parlent aux politiques. Les Français qui parlent à la télé. Les Français, c'est dimanche sur France 2 à 22h40. Et comme dirait Bernard, l'entraîneur de Bibouh, il y a un régo sur le kiosque. Sous-titrage Société Radio-Canada